Bonjour Débora, comment vas-tu ? Bonjour, bonjour, ça va bien ? Je vais tout d'abord brièvement te demander de t'introduire et de dire qui tu es et ce que tu fais. Je m'appelle Débora Delgado, moi je suis sociologue, je suis pervienne, moi je fais un doctorat à l'Humananeuf et à l'Ecole d'Institut de Sciences Sociales et moi je travaille sur les droits des peuples autochtones et les politiques environnementales qui se mettent actuellement en place, notamment en ce qui concerne les forêts. Et dans quel pays spécifiquement ? Moi je travaille surtout dans ce qu'on appelle la Haute-Amazonie, donc on a la Haute-Amazonie au Pérou, en Équateur et en Bolivie. Moi je travaille principalement en Bolivie. Très bien. Alors on est ici dans le module qui réfléchit sur tout ce qui est solution potentielle par rapport à la problématique de la ruée sur la forêt et la déforestation plus spécifiquement. Alors il y a plusieurs mécanismes qui existent pour essayer de faire face à cette situation dont par exemple le RED mais aussi le marché de carbone forestier. Est-ce que tu peux simplement nous expliquer comment marchent ces deux principes ? Bon alors, actuellement on a déjà mis en place dans quelques pays des marchés volontaires des compensations d'émissions. Donc quelques marchés acceptent des crédits carbone qui viennent d'une initiative forestière. Donc ça c'est une initiative qui existe au niveau volontaire et le marché principal est passé aux Etats-Unis. Pour qu'un projet forestier puisse faire partie de ces marchés, il doit accepter un certain nombre de normes et de règles, il doit le respecter et comme ça il peut rentrer dans les marchés. Donc c'est un mécanisme surtout qui travaille entre des projets. Donc quelqu'un par exemple moi, j'ai un projet forestier intéressant, je trouve que je gagnerais de participer dans ce marché et donc je participe. Et donc celui qui te paie c'est quelqu'un qui a un autre projet mais plutôt pollueur et qui de cette façon essaye de compenser la pollution créée, c'est ça ? Oui, disons que moi j'ai une entreprise de production de l'énergie fossile. Donc je sais que je suis en train de mettre déjà beaucoup de CO2, alors je finance ton projet dans un marché. Ok. C'est comme ça que marche le marché de carbone forestier. Et alors qu'est-ce qui est la différence avec le RED ? Bon, le RED c'est encore une autre démarche qui commence, qui est acceptée dans le cadre de la Convention de changement climatique des Nations Unies, qui est rentrée en discussion depuis 2005 à l'initiative de plusieurs pays riches en forêt. Donc cette initiative, c'est beaucoup plus régulier et a l'ambition d'être globale, d'être mondiale. Donc dans cette initiative, on va travailler au niveau des États. Donc les pays sont responsables de réduire les émissions. Et aussi de contrôler que les émissions réduites dans quelque part, la déforestation qu'on arrive à contrôler alors, ne se déplace pas à l'intérieur de son pays. Aussi, on a établi plusieurs règles qu'on considère de sauvegarde dans ce mécanisme, qui sont à la fois sociales et environnementales. Donc c'est-à-dire que le RED est beaucoup plus régulier et se passe plus au niveau étatique, tandis que le marché de carbone forestier est plutôt volontiers, n'implique que quelques pays, quelques marchés, et se passe plutôt par un mécanisme de marché pur. Oui, mais alors le RED ne va pas inclure tous les pays, parce que pas tous les pays ont des forêts déjà. C'est un mécanisme qui est pensé pour les pays riches en forêt et en développement. Donc ils vissent à faire partie de nouveaux accords qui seront mis en place, qui seront discutés et s'il y a en 2015 à Paris et puis mis en place en 2020. Et est-ce qu'un pays, Paris-Jean-Ferret, qui pollue beaucoup, est-ce qu'eux, ils peuvent, par moyen du mécanisme du RED, compenser des pays riches en forêt pour garder leurs forêts ? Tout à fait, c'est ça les principes. C'est qu'un pays qui actuellement n'arrive pas à trouver des technologies pour réduire ses émissions lui-même, a la possibilité de compenser ses émissions par ces mécanismes-là. Donc si on veut avoir un résultat qui soit positif pour toute l'atmosphère, il faut que les pays qui compensent ces émissions prennent aussi des mesures au niveau domestique. Et est-ce qu'il y a des pays qui ne se mettent pas dans cette logique ? Est-ce qu'il y a des pays qui ne sont pas actifs dans le principe RED ? Donc, le mécanisme RED a été très discuté et très activement. C'est un mécanisme qui avance le plus rapidement dans le cadre de la Convention. Quelle convention exactement ? La convention cadre de changement climatique, la réunion la plus connue, c'est la réunion qui a eu lieu à Copenhague. Mais bon, la convention existe depuis 20 ans déjà. Sa 20ème réunion va avoir lieu en 2014 à Copenhague, justement. Donc c'est un mécanisme qui avance très rapidement, donc il y a déjà un paquet de décisions qui pourrait tout à fait le faire rentrer dans les nouveaux accords qu'on va avoir en 2015. Alors, en fait, ces deux principes, le RED et le marché de carbone forestière, marchent tous les deux selon le principe que le pollueur paye pour que d'autres gardent les forêts. Est-ce que tu penses que ce sont des mécanismes efficaces pour lutter contre la déforestation ? Comme on a vu déjà dans les modules, la déforestation a des moteurs, donc il y a de force que les guides. Ceci notamment, c'est le besoin qu'a la population de consommer des produits qui ont besoin de terre. Donc, si les forêts naturelles occupent actuellement environ 30% du territoire global, elles ont occupé avant beaucoup plus d'espace. Donc ça, c'est les moteurs de la déforestation que l'on voit graphiquement, visiblement, par exemple quand on enrase une forêt pour produire de l'éthanol ou produire des produits agricoles. Ce qui fait RED, c'est essayer de protéger les forêts qui sont encore vivantes. Mais les problèmes ne viennent pas de là, les problèmes viendront toujours de la consommation. Donc, les principes pollueurs-payeurs et les possibilités qu'on compense nos émissions est toujours utile, mais n'est pas la solution. Donc, il peut être utile surtout quand les calculs de coûts-opportunités et rendent la protection des forêts, disons, efficaces ou donnent de la valeur. Mais ça ne va pas être toujours le cas. Alors, il faut être bien conscient qu'il n'y a pas une règle qui fonctionne partout et qu'on va être toujours constant à des calculs de coûts-opportunités. Oui, parce que quelque part, le principe pollueur qui paye, il peut dire, bon voilà, je paye, je m'en fous, je fais ce que je veux et par après, je vais essayer de trouver un projet qui rentre dans ces principes-là, qui me donne le bon nom, qui me donne l'image, que je fais quand même tout pour l'environnement, tandis que je fais au niveau de ma technologie, au niveau de mon exploitation ou de mon activité, je fais un peu ce que je veux, c'est ça ? Oui, oui et non. Parce que parfois, par exemple, même si tu es responsable et que tu as un programme de changement de technologie, ça prend du temps. Et donc, du coup, tu peux compenser par d'autres activités en attendant que ta technologie arrive au point où elle va vraiment être basse en carbone. Ça, c'est un raisonnement valable. Le problème, c'est que pour cela, il faut vraiment s'assurer que tu es en train de faire les changements nécessaires et donc que tu ne vas pas investir encore une fois dans des technologies qui sont très hautes en consommation de carbone. Donc, la compensation est toujours utile, mais elle a beaucoup de limites. Et un des problèmes les plus forts, c'est la corruption, bien évidemment. soit au niveau de l'investissement privé, soit au niveau de l'investissement public, peu importe. Aussi, un pays a des investissements dans des productions de pétrole ou quoi, et lui aussi, il est sujet à faire cette décision. Est-il possible que dans le cadre de ces projets qui rentrent dans le marché de carbone ou dans le RET, est-il possible que, par exemple, il y a un projet qui a d'abord déforesté illégitimement et qui, par après, par exemple, plante des palmiers de l'huile ou, voilà, une sorte de plantation sur base d'arbres, mais qui, à ce moment-là dit, voilà, il y a une terre nude ici et on met des ferrets, on met des arbres, et comme ça, on essaie d'avoir de l'argent au niveau de ce mécanisme RET ou de ce mécanisme de marché de carbone. Est-ce que ça existe, ce problème ? Ce problème existe et il est très fort. On a trouvé des cas un peu partout. Alors, ceci, c'est un grand problème, disons, un des principaux problèmes de RET, parce que RET dépend beaucoup de la définition de forêt avec laquelle on travaille et la façon dont on va calculer les premiers moments où on commence à travailler. Donc, il faut définir mieux qu'est-ce que c'est une forêt et il faut définir bien quels sont les points de départ. Donc, pour cela, par exemple, au niveau du marché volontaire, déjà, on a la règle que si on va commencer un projet, cette terre, elle a été déforestée il y a plus de 20 ans, par exemple. C'est une façon de contrôler ce type de problème, mais le système, il est exposé structurellement à cette faiblesse. Donc, on va toujours devoir être très, très vigilant par rapport à ça. Aussi, par exemple, on a une concession d'un nombre d'hectares et on va changer l'utilisation d'une partie et on va trouver qu'une autre partie, on va la compenser. C'est très compliqué de contrôler. Et alors, c'est là où le débat public est très important. Alors, bon voilà, ces principes existent, mais ils ont leur faiblesse. Est-ce que toi, tu vois d'autres opportunités, d'autres mécanismes potentiels qui sont en train de se développer ou peut-être encore dans le monde de l'imaginaire, mais est-ce que tu vois d'autres possibilités pour se battre contre la déforestation ? Bon, on écoute beaucoup que contrôler la déforestation, c'est quelque chose de très cher, mais ce n'est pas tout à fait le cas. On n'a pas besoin d'énormément d'argent pour avoir une forêt qui soit vivante. Et ce qu'il faut faire comme société dans chaque pays, c'est donner déjà de la valeur à la forêt telle qu'elle est, au service qu'elle nous donne et aux gens qui le font vivre. Et leur donner plus de moyens de vivre mieux de la forêt. Qu'est-ce que je veux dire par ça ? Créer des opportunités de business, des petits business, à partir des produits forestiers qui ne coupent pas la forêt, mais qui la font plus forte, plus résilientes. Et comme ça, il y a des initiatives partout dans le monde et on peut apprendre tous de ça et d'avoir des opportunités économiques. Mais ça, c'est très chouette et peut-être qu'effectivement, le coût de garder les forêts vivants n'est pas tellement élevé, mais il y a bien sûr aussi le coût d'opportunités. Et c'est-à-dire que voilà, d'un côté, les forêts sont là, mais selon les intérêts économiques, il y a des fois des usages alternatifs, très profitables, avec lesquels qu'on pourrait utiliser ces terres. Et donc, voilà comment faire face à cette pression commerciale et cette commercialisation et marchandisation des terres qui impliquent aussi les forêts. Moi, je trouve que ça, c'est un petit consensus et la façon de mieux agir, c'est d'avoir des droits, des droits en tant que collectivité, les droits à un environnement sain, les droits à ne pas être déplacés sans une consultation valable, libre et préalable, et les droits à décider qu'est-ce qu'on veut de notre futur. Donc, tout ça, c'est important pour les communautés locales, soit elles indigènes ou pas, autochtones ou pas, soit elles de la ville ou de la forêt. Donc, le fait qu'on se batte tous pour avoir un environnement sain et qu'on aille la conscience que ça se fait qu'il y ait une collectivité et pas comme un individu, il faudra que l'on avance aussi avec la conservation de l'environnement. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cet input intéressant. Et donc, voilà, ça invite à réfléchir à tous les participants de ce cours. Merci beaucoup et à bientôt. À bientôt, merci.